La fête enchanteur des lamas malicieux, un Noël magique dans la vallée enneigée. Dans une vallée enneigée, nichée au cœur des montagnes, vivait une tribu de lamas malicieux. Ils étaient connus pour leur tempérament joueur et leur goût pour les farces. Chaque année, lorsque Noël approchait, les lamas sentaient l'excitation monter en eux. Ils savaient que c'était l'occasion parfaite pour organiser une fête épique, remplie de rires, de cadeaux et de joie. Les préparatifs commençaient bien avant le grand jour. Les lamas se réunissaient autour d'un cactus géant, symbole de la vallée, pour décider de la décoration de l'endroit. Ils trimballaient des guirlandes colorées, des boules brillantes et des étoiles scintillantes. Les cactus se transformaient peu à peu en arbres de Noël enchantés. Tous les lamas mettaient la main à la pâte, chacun apportant sa touche personnelle à la décoration. Certains faisaient preuve d'une grande adresse en plaçant les guirlandes avec précision, tandis que d'autres se lançaient dans des cascades de neige artificielle. Une chose était sûre, ils s'amusaient tous énormément. Pendant ce temps, d'autres lamas passaient des heures à fabriquer des cadeaux pour leurs amis de la vallée. Ils tricotaient des pulls chauds en laine douillette, fabriquaient des chaussettes colorées et confectionnaient des écharpes chaudes. Chaque cadeau était unique et fait avec amour. Le jour de la fête arriva enfin. Les lamas se réunirent tous près de l'arbre de Noël qui scintillait de mille feux. Ils étaient impatients de commencer les festivités. Les premiers invités étaient les moutons de la ferme voisine qui arrivaient en bêlant de joie. Les lamas les accueillirent en leur offrant des cadeaux, tandis que les moutons gambadèrent de joie. Peu à peu, d'autres animaux de la vallée se joignirent à la fête. Les renards malicieux, les écureuils espiègles et même les chouettes ululantes. Tous étaient enchantés par l'ambiance magique qui régnait. Les lamas les divertissaient avec des tours de magie, des danses endiablées et des chants joyeux. Alors que la nuit tombait sur la vallée enneigée, les lamas allumèrent des lanternes et répandirent leur énergie débordante. Les rires résonnaient dans l'air frais, tandis que les cactus brillants scintillaient de mille feux. Chacun se sentait heureux et comblé. Soudain, un lama prénommé Luca eut une idée. Il s'avança vers le centre de la fête et annonça qu'il avait un talent caché pour répandre la joie des fêtes. Tout le monde se tourna vers lui, curieux. Luca prit une petite flûte en bambou et se mit à jouer une douce mélodie de Noël. En entendant cette musique enchantresse, les animaux de la vallée se mirent à danser avec une grâce infinie. Les lamas et les renards tournoyaient avec légèreté. Les écureuils sautaient de branche en branche et les chouettes ululaient en rythme. C'était un spectacle magique qui transmettait la joie des fêtes à chacun. La nuit passa vite et les étoiles brillèrent de plus en plus intensément. Les lamas avaient au passé une soirée mémorable, remplie de rires, de rencontres et de moments précieux. Ils se promirent de répéter cette fête épique chaque année pour célébrer la magie de Noël et partager leur amour pour la vie. Et ainsi, chaque année, dans la vallée enneigée, les lamas malicieux se réunirent pour une fête de Noël épique. Les cactus scintillaient de guirlandes colorées, les cadeaux emballés de laine douillette étaient distribués joyeusement et les rires résonnaient dans l'air frais. Les lamas révélaient leur talent caché pour répandre la joie des fêtes et faisaient de cette célébration une aventure magique pour tous ceux qui y participaient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !